bonjour à tous c'est trading life alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sera sur les formes harmoniques donc je vais faire une petite série de vidéos il y en aura trois c'est pas une série une longue série que je vais mettre dans une playlist etc mais ce sera juste voilà trois vidéos qui vont sortir dans les deux prochaines trois prochaines semaines à venir et donc c'est sur les formes harmoniques je vous en présentais trois et je vais vous présenter comment les identifier et comment les utiliser tout simplement donc ça cette forme harmonique là ça elle s'appelle le le gard les ok donc ça c'est ça s'écrit g a r t l e y j'ai pas écrit là je sais pas pourquoi mais bon c'est pas très important donc on va commencer tout simplement par les diaporama voilà je vous montre un peu ce qu'il faut pour les identifier et ensuite on ira du coup sur les graphiques et je vais vous en montrer un tout simplement et pour vous montrer voilà un exemple de comment on peut faire pour être l'identifier voilà donc tout simplement tout d'abord il nous faut une impulsion dans ce cas là c'est une impulsion haussière donc vous avez cinq points ma souris l'eau ici le x a b c et d ok donc nous on va rentrer sur le d d'accord donc vous avez la vague x a ok donc dès que vous avez cette vague là une impulsion si vous j'ai si votre stratégie c'est les formes harmoniques et vous du coup vous attendez une forme harmonique donc vous mettez un niveau finotchi sur x a ok et vous attendez que le b il se retourne du coup entre 61% et 78% de x a d'accord donc là c'est pas forcément bon endroit faudrait peut-être le descendre un petit peu plus là ça doit être à 50% mais en réel il faut que ça soit entre 61% et 78% de x a donc le 0 ici non excusez moi le 1 ici le 0 ici du fibonacci quand je parle du 0 et du 1 c'est le fibonacci le 0 ici donc les 61 il se retrouve là par exemple donc là j'ai mis un peu trop cette zone mais vous comprendrez plus tard ce que c'est donc le b entre 61 et 68% de x a ensuite baisser donc le point c doit être entre 38% et 88% de ab ok donc voilà qui est un minimum de vous de mouvement on va dire donc normalement ce qui se passe très souvent le point c'est pas le souci c'est surtout ab et x a donc le point c'est entre a et b donc entre 38 et 80% et le point d lui doit être entre 78 et 100% de x a voilà donc les 100% ici les 0% ici prenez x a pareil vous attendez que ça retrace sur un niveau comme ceci ok donc ça c'est à noter n'hésitez pas à noter quelque part sur prendre des notes ça c'est des choses à savoir et ensuite je vous expliquer comment ben je vais vous expliquer comment trouver cette zone que j'ai tracé tout simplement ici une chose avant de voir ça sur trading view vous allez voir tout à l'heure dans quand je vais faire des exemples vous allez avoir possibilité d'utiliser un objet qui va tracer tout simplement ces formes harmoniques et qui vont vous donner directement le niveau de correction de chaque point par rapport aux autres encore un clin d'oeil vous voyez si c'est une forme harmonique ou pas que vous connaissez ou une forme harmonique tout simple ou pas voilà donc la première étape il faut placer un fibonacci sur ab avec les niveaux suivants donc en fait c'est ce qu'on appelle des extensions vous avez déjà le le l'objet extension de fibonacci d'accord mais c'est aussi efficace avec un fibonacci vous rajoutez juste les niveaux suivants donc les 113 % donc 1,13 127 % 2 voilà 1,27 extra 1 41 1 61 donc rêvez bien 1 41 4 1 68 ça c'est très important donc le 0 au a et le 1 au b c'est à dire que ici vous avez 0% vous placez votre 100% ici voilà et donc le niveau d'extension c'est dans ces eaux là qui vont être voilà ensuite si vous avez placé du coup cette extension normalement vous avez sûrement toujours le fibonacci mais bon autant à retracer vous prenez le 1 ici le 0 ici de fibonacci vous tracez du coup sur ispa voilà les 100% sur x et on doit trouver une convergence entre l'extension et le niveau de correction donc par exemple entre 127 % et 78 % par exemple dire que les traits les niveaux en fait ils vont être très proches et donc ça va être un niveau par un niveau il ya des probabilités que ça se retourne si c'est une forme harmonique donc avant il faut que tous ces niveaux là ils soient respectés avec ce que j'ai mis dans la diapo justement donc n'hésitez pas à les faire un tour revenir derrière si vous n'avez pas compris où vous voulez réécrire voilà et donc ensuite on va tracer une zone de prix autour de cette zone de convergence donc une zone c'est bien une zone n'est pas un point précis donc faisait par exemple la zone elle va atterrir ici ici voilà et si vous avez trouvé une zone à ce temps voilà vous attendez que le prix réagissent en une bougie si vous êtes si vous aimez pas trop le risque sinon vous prenez le milieu de la zone et vous mettez par exemple un bail limit où vous attendez tout simplement le point que ça arrive au mieux le point qui arrive au mieux vous mettez le sl donc après vous verrez sur le diapo d'après sous les x sous le point x et puis tout coup après vous allez pouvoir viser plusieurs niveaux donc je reviens ici vous allez comme je disais pouvoir viser plusieurs niveaux vous allez pouvoir viser donc le point b le point c est le point a comme tp le sl du coup sous le x sous la zone de convergence donc un peu plus loin quand même donc soulé que c'est très bien voilà et vous du coup vous prenez par exemple position en plein milieu de la zone si votre zone elle est comme ça vous mettez un bail limite vous attendez ce point là pour acheter avec les tp b c et a tout simplement vous prenez celui qui vous donne un risque ratio supérieur à 1 2 voilà risque un ratio de gains de minimum vous visez un de ces trois points et voilà tout simplement comment utiliser et identifier identifier puis utiliser le gardlet voilà donc n'hésitez pas à prendre des notes voilà normalement ça c'est simple à comprendre mais pour les trouver sur les graphiques c'est totalement différent voilà mais c'est une chose qui peut être utile encore une fois un élément trading voilà qui peut faire la différence et qui peut faire de vous un trader gagnant ou perdant tout simplement donc il faut vraiment être très précis dans les chiffres voilà et puis du coup bah voilà vous verrez si ça fonctionne ou pas mais si vous êtes précis méticuleux etc constant dans le trading voilà vous serez 100% gagnant au bout d'un moment voilà donc maintenant on va aller voir du coup sur les graphiques et avant ça du coup je ferai deux autres vidéos du coup sur deux autres formes harmoniques que j'ai eu du mal à trouver sur internet voilà pour eux bah je voulais voir je voulais voir tout simplement ce qui c'est qu'en parler voilà pour voir ce que les autres font tout simplement et j'en ai pas trouvé à part le gardlet voilà donc ça le gardlet je connais ça depuis quelques années maintenant donc voilà je voulais faire ça aujourd'hui mais du coup la vidéo avait très longue si je fais les trois en même temps donc du coup je vais faire une vidéo sur le gardlet et ensuite sur les deux autres formes voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis la partager si si ça vous plaît et en attendant n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait sur les formes harmoniques la vidéo s'appelle comment réussir avec les formes harmoniques donc je vous mettrai soit le lien de la vidéo dans la fiche en haut à droite ici soit dans la description soit c'est sur ma chaîne voilà je l'ai sorti à trois quatre semaines maintenant donc voilà n'hésitez pas à aller la voir et maintenant on se retrouve du coup sur les graphiques ok du coup on se retrouve sur EURAUD en quatre heures et donc je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait pour tracer ma forme harmonique que vous voyez ici et pour vérifier si elle était bonne bon là visuellement vous voyez qu'elle était bonne puisque là le cours pourtant est pour l'instant très bien parti mais donc on va commencer par voyez ça c'est une vague d'impulsion oui quand même excusez moi ça c'est une vague d'impulsion une vague d'impulsion voilà donc ça c'est l'objet du coup pour les formes harmoniques il se trouve ici voilà une figure en XABCD vous prenez celui-là vous prenez le premier niveau comme ceci vous appuyez une fois hop XABCD et là vous avez des niveaux de correction donc par exemple ici le point B par rapport à la droite XA est de 71% de correction le point C par rapport à AB est à 75% de correction et le point D par rapport à AB est à 151% de correction et par rapport à XA est à 98% voilà donc ça c'est pour comprendre ce que je viens de tracer maintenant ici vous voyez voilà donc ici c'est la vraie forme harmonique donc tout simplement on va voir si c'était si c'était une vraie donc XA mouvement d'impulsion ensuite AB doit être entre 61 et 78% Fibonacci donc ici c'est à 50% donc voilà c'était donc là normalement c'est pas une forme harmonique je pensais que j'avais bien fait mais du coup c'est pas une forme harmonique après c'est peut-être une autre forme harmonique que je vous ai pas encore montré voilà mais ça fonctionne exactement pareil donc après le point c'est entre 38 et 88% ici c'est bon et donc voilà ce que nous avons vous prenez un point le 0 A le B ici un 100% vous prenez AB voilà là je vais le retracer parce que du coup il y est plus donc on fait pareil on fait les 100% ici et le point A au même niveau ici comme ceci donc nous avons attendez je vais juste réduire ça voilà très bien donc nous avons les extensions de AB ici et les Fibonacci de XA ici on va trouver du coup un endroit où il y a de la convergence donc par exemple ici ça c'est un niveau oui ça c'est proche ce niveau là il est mieux vous voyez ici il y a 78% 92% et ici les 161% donc on peut tracer une zone ici d'accord donc ça c'est ce que j'ai fait en premier et vous allez vous dire pourquoi elle n'est pas tracé là où je dis là où je dis eh bien en fait si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les blocs de contrat je vous invite à aller la voir et tout simplement j'ai repéré un bloc de contrat justement donc cette bougie là j'ai tracé un canal ici voilà et du coup ça correspondait donc entre 70% et 100% de XA et ça correspondait à une extension de 348% Fibonacci de AB donc un niveau Fibonacci important voilà donc c'est à peu près à peu près les 341 voilà mais c'était à peu près voilà ici donc vous voyez 341% ce qui s'est passé en plus le niveau ça n'a pas été plus loin donc c'est un niveau important et c'était dans les Fibonacci ici donc du coup j'ai pas vraiment tenu compte de ça mais plutôt du bloc de contrat voyez donc voilà ça faisait une convergence entre le bloc de contrat et ce niveau là vous voyez ici d'ailleurs ça a réagi dans cette zone ici vous voyez ça a bien réagi bon c'était une simple correction et en fait ça a rechuté voilà donc vous attendez voilà bloc de contrat on prend le milieu de la zone on met un bail limite où on attend un niveau comme ça on achète le stop loss du coup dans ces cas là il ya les 1% les 100% les 200% ici donc c'est un niveau très important une bonne convergence donc on peut mettre le stop loss ici ou même ici mais là ça paraît un peu loin donc ici c'est très bien donc là où je l'ai posé vous voyez j'ai pris là c'est le trade que j'ai placé ici et juste là pour donner un ordre d'idée voilà pour placer le stop loss bref du coup le stop loss vous le placez sous cette zone là et tout simplement ben vous prenez position avec un tp au niveau de b voyez en plus une convergence là du coup le niveau de c et le niveau de a et à chaque fois où vous prenez une partie de la position vous avancez votre stop loss par exemple ici vous pouvez avancer en dessous de cette zone là en dessous de cette zone ici si jamais ça fait un retournement comme ceci etc etc voilà plein d'endroits pour poser le stop loss et donc pareil n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur le stop loss voilà comment placer le stop loss pour éviter de se faire toucher à chaque fois pour rien j'ai sorti une vidéo là dessus je vous la mettrai en fiche en haut à droite normalement sinon c'est voilà comment bien placer son stop loss en trading voilà pour réussir un trading quelque chose comme ça je l'ai sorti au tout début de ma chaîne donc il ya deux mois peut-être voilà n'hésitez pas à aller la voir ce sera pas les mêmes vidéos qu'aujourd'hui mais le contenu y est c'est le plus important voilà donc tout simplement j'espère que cette vidéo elle vous aura bien aidé voilà vous aurez appris quelque chose je ferai du coup plusieurs vidéos dont deux autres vidéos sur une forme sur une forme harmonique chacune pour la vidéo là et tout simplement là je vous montrerai les niveaux importants comme on l'utilise et pareil il faudra toujours tracer cette zone avec les niveaux vibonacci les extensions et et puis voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner du coup à partager à liker la vidéo voilà je l'ai dit 15 fois déjà et puis voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin moi je vous dis du coup à samedi pour une vidéo analysée court que j'ai pas sorti depuis une semaine et demi deux semaines donc voilà j'espère que ça vous plaira cette petite série elle a l'air de vous plaire voilà ça a l'air de servir à pas mal de gens puisque ils regardent pas mal de fois voilà ils regardent ce qui les intéresse ce qui les intéresse dans les pairs que je montre et que j'analyse donc voilà c'est très bien ça me fait plaisir et et puis voilà tout simplement donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à liker partager et puis abonnez vous pour plus de contenu et et puis voilà merci salut et puis Sous-titrage ST' 501